Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de l'ARSE, de la transition écologique, ARSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Si vous êtes fidèle de Smart Impact, vous connaissez le sens de ces trois lettres. La convention des entreprises pour le climat vient de s'ouvrir. Elle va durer près de neuf mois. On la découvre avec l'un des contributeurs, Philippe Boussmar, qui est directeur général de STO, spécialiste de l'isolation des façades. A réinventer la ville en 2050, c'est le défi relevé par les étudiants nantais de l'école de commerce Odensia. Et avec ce de centrale aussi, il publie un livre blanc, beau et d'idées, que l'on découvrira tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Wakae. Elle propose des vêtements de sport en plastique recyclé. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Philippe Boussmar, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général de STO. C'est une entreprise allemande d'ailleurs. On dit STO plutôt. On dit STO en Allemagne, mais on dit STO en France. En fait, c'est la contraction de l'entreprise actionnaire, de la famille actionnaire, qui est la famille Stottmeister. Et donc, on dit STO en effet en France, groupe allemand familial. Qui existe depuis 1835. Vous êtes venu évidemment pour parler longuement de la Convention des entreprises pour le climat. Mais c'est intéressant de savoir ce que fait votre entreprise. STO, isolation thermique des façades, ça c'est le métier, on va dire, principal. Voilà, c'est notre cœur de métier. Mais par contre, nous sommes un leader international aujourd'hui dans les systèmes de revêtement intérieur et extérieur pour les bâtiments et les espaces de vie. Mais notre cœur de métier, c'est l'isolation thermique par l'extérieur des bâtiments, où nous sommes leader mondial et également leader sur le marché français. Vous êtes également le président du groupement Murmanteau, ça fait 5 ans je crois. C'est quoi Murmanteau ? Alors, le groupement du Murmanteau, en fait, c'est le groupement des industriels détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Donc, ce sont les systèmes que nous vendons avec tous les accessoires et les composants qui vont rentrer dans la composition de ce système et réaliser des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur que nous vendons tous à des professionnels. Ce qui est intéressant dans l'existence de ce groupement, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'embarquer vraiment toutes les entreprises du secteur vers cette transition écologique ? Exactement. C'est dans, je dirais, le groupement du Murmanteau est un groupement professionnel transversal, donc qui reprend des fabricants d'isolant, des fabricants d'accessoires, des fabricants d'enduit. Donc, on est totalement transversal. Et moi, par ma participation à la Convention des entreprises pour le climat, où je représente STO, c'est aussi une occasion sur cet écosystème de véhiculer les idées, l'ambition de la Convention des entreprises pour le climat. Alors, justement, elle regroupe 150 dirigeants. Elle a démarré cette convention il y a quelques jours, 9 septembre. Elle doit durer jusqu'au 18 juin 2022, même si les sessions, on va dire, la dernière session, ce sera au mois d'avril. Qui la compose ? On dit 150 dirigeants. C'est vraiment toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité qui la compose ? C'est toute l'intelligence, je trouve, de cette initiative privée qui a été lancée par Éric Duverger, qui est un cadre d'une grande entreprise française et qui a souhaité réunir 150 dirigeants d'origines très variées, mais de façon à avoir un panel représentatif de la taille des entreprises, des régions françaises et de leur secteur d'activité. Donc, à titre personnel, je suis dans un groupe, dans cette Convention des entreprises pour le climat, avec des entreprises qui font de la transformation alimentaire, une autre qui organise des treks dans, je dirais, dans les pays du Maghreb, une autre qui est un grand nom des loisirs sur le retail en France, et nous avons tous une problématique, je dirais, autour de la responsabilité sociétale et environnementale de nos entreprises, et surtout de l'impact de nos activités sur la planète, sur le vivant, sur la biodiversité. Il y a eu une première session qui s'est tenue du 9 au 11 septembre. C'est quoi votre premier sentiment, là, après ces trois jours de lancement ? Alors, le thème de cette première session, c'était le constat. Le constat sur la planète aujourd'hui. On a été préparés, nous avons eu des MOOC, nous avons pu visionner des films, et nous avons eu, durant ces deux jours, eh bien, différents intervenants, des experts scientifiques, tels Valéry Masson-Delmotte, du CEA, des économistes, tels Aurélie Piette, d'autres sociologues également, qui nous ont permis, eh bien, je pense, personnellement, d'engager une sorte de transition intérieure, de nous rendre compte, de façon factuelle, de façon très prégnante, de l'impact des activités de l'homme sur la planète et sur le vivant. Valéry Masson-Delmotte, c'est la coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC. Elle avait aussi ouvert la session de la Convention citoyenne, et il y a pas mal de participants de cette Convention citoyenne qui avaient parlé d'une claque écologique. Est-ce que vous iriez jusque-là ? C'est-à-dire, sur le degré de prise de conscience, là, que ces quelques jours ont permis ? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Vous savez, les chefs d'entreprise, on a besoin, aujourd'hui, de factuels. On a besoin de chiffres. On a besoin, non pas uniquement d'idées, mais qu'on nous mette vraiment les choses en face. Nous lisons des KPI, nous lisons des comptes de résultats. Eh bien là, ce sont des scientifiques qui sont venus nous expliquer ce qui est en train de se passer, qui sont venus nous expliquer, sur les 8 millions d'espèces humaines, il y a déjà 1 million d'espèces qui ont disparu. Le fait que, sur les minerais, on va, et c'est une étude du CNRS, on va consommer, dans les 30 ans à venir, autant de minerais que nous avons consommé dans les 7000 années derrière nous. Chef d'entreprise, dans la construction et dans le bâtiment, je ne peux être qu'interpellé par ceci. Donc, ça veut dire qu'en effet, moi, je suis ressorti très, je ne dirais pas choqué, mais concerné, encore plus concerné qu'avant, dans mes convictions personnelles et professionnelles, et surtout convaincu qu'aujourd'hui, la transition écologique ne se conjugue plus au futur, mais elle se conjugue au présent. – 1 million d'espèces animales qui ont déjà disparu. La prochaine session est organisée à Lille du 20 au 22 octobre. Nouveau cap. Alors, c'est intéressant, parce que ça veut dire que, d'ores et déjà, vous voulez travailler ensemble pour que ces entreprises redéfinissent quoi ? Une stratégie, peut-être même un modèle économique ? – Oui, je pense que c'est exactement ça. – Ça va jusque-là. – Ça va jusque-là. Alors, il n'est pas question qu'une entreprise comme Sto se mette demain à faire autre chose que ce qu'elle sait bien faire sur son cœur de métier. Mais comment le faire autrement ? Comment concilier le développement économique de notre entreprise et l'impact de nos activités sur la planète ? C'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment on peut faire et comment on peut faire mieux. Notre société est déjà engagée dans le dérèglement climatique, puisque en tant qu'industriel de l'isolation thermique par l'extérieur, nous contribuons à réduire les émissions de CO2 et les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en 2020, le groupe Sto, dans toutes ses filiales, a permis d'économiser 20 millions de tonnes de CO2 sur toute cette année. Mais comment le faire autrement ? Comment formuler des produits qui vont utiliser moins d'énergie fossile ? Comment émettre moins de CO2 dans nos activités ? Et c'est cette transformation et ce mouvement qu'il faut maintenant déclencher. Et alors, cette réflexion, vous l'avez dit, vous l'avez déjà... Vous n'avez pas attendu ce regroupement, cette convention, je suis en train de retrouver le mot... Des entreprises pour le climat. Merci. Il y a des jours où ça ne vient pas facilement. Convention des entreprises pour le climat, vous n'avez pas attendu. Qu'est-ce que vous avez déjà enclenché ou qu'est-ce que vous allez accélérer dans les prochains mois ? Fort de cette prise de conscience que vous venez de partager avec vous. Alors, on avait déjà pris des initiatives et chez Sto France, on a déjà engagé un bilan carbone dont les résultats me seront présentés début octobre. Mais par contre, cette convention des entreprises pour le climat m'a poussé à prendre la décision avec ma planète championne, c'est notre directrice marketing... C'est qui la planète championne ? La planète championne, c'est déjà notre directrice marketing, qui s'appelle Sophie Choplin, au sein de l'auto, et qui va me suppléer au cas où au moins un jour je ne puisse pas assister. D'accord. Et qui va également permettre de diffuser au sein de l'entreprise, avec mon concours également, les idées de la convention. D'accord. Chacune des 150 entreprises a un ou une planète championne. J'ai une planète championne avec moi. Et donc, nous avons décidé, avec Sophie, de faire la semaine prochaine, pour tout le top management, une fresque du climat. Déjà, pour faire comprendre à tous nos managers, eh bien, l'importance, la complexité aussi de ce système qui est en train de se développer, des interactions de l'homme sur la planète. Le deuxième point, c'est que nous allons ensuite étendre cette fresque du climat au sein de l'entreprise, sur ces différents sites, pour que tous les collaborateurs puissent aussi prendre conscience de l'importance de cette transformation que nous devons débuter. C'est quoi l'objectif de cette convention des entreprises pour le climat ? On s'est dit au départ, on en avait parlé ici même avec Thomas Parouti de l'agence Mieux, que c'était peut-être un moyen de peser sur l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez toujours ça en tête ? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif des 150 dirigeants, c'est de co-construire des feuilles de route pour aligner leur développement économique et le respect de la planète et du vivant. Je pense que l'important, c'est ça. L'important, c'est de déclencher un mouvement, de faire un élan collectif au sein des entreprises, parce que les entreprises ont un pouvoir de lien social énorme. C'est énorme et nous avons aujourd'hui, je crois, 25 000 collaborateurs avec ces 150 entreprises qui sont réunies. Donc l'important pour ces dirigeants, c'est d'établir une feuille de route et une feuille de route qui aille vers une véritable RSE et pas une RSE à la papa comme celle qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Je pense que là, on est beaucoup plus dans la transformation de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci, Philippe Boussmart, d'être venu présenter à la fois STO et puis évidemment cette Convention des entreprises pour le climat. On suivra les travaux de la Convention des entreprises pour le climat régulièrement, évidemment, dans cette émission Smart Impact. On passe à notre débat. On va se projeter. Tiens, la ville en 2050 avec des idées d'étudiants nantais. Et vous allez voir. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Boussmart. Comment vivre en ville en 2050 ? Voilà le thème de notre débat. Je vous propose de découvrir tout de suite. Je vous présente mes invités. Joséphine de Gouville, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes diplômée de l'école supérieure de commerce Odensia. Étienne Bourdet, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes chef de projet innovant chez Léonard. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci. Les étudiants d'Odensia et de Centrale Nantes publient un livre blanc sur la ville en 2050. C'est Léonard qui a proposé ce projet ? C'est quoi la genèse ? Expliquez-moi. C'est avant tout la volonté de travailler avec les étudiants, d'échanger avec eux et de percevoir finalement comment ils arrivent à développer de nouveaux outils, de nouveaux processus de création. Parce que c'est exactement ce qui nous intéresse au sein de Léonard. Nous, on cherche à accompagner des collaborateurs du groupe Vinci dans les grandes transitions, qu'elles soient environnementales, technologiques, climatiques également. Et donc, vous aviez besoin d'un regard nouveau, peut-être, il fallait oser, il ne fallait pas se donner de limites. C'était ça un peu la feuille de route ? Il y a un peu de ça quand même. Je pense que c'est aussi des professionnels avec des étudiants qui ont un regard neuf et qui sont plein d'énergie et voir ce que ça peut donner. Oui. Joséphine de Gouville, comment vous avez travaillé ? C'est un travail commun, Audencia, école de commerce et Centrale Nantes, c'est ça ? Oui, en fait, la formation, le master spécialisé marketing, design et création, c'est un master qui est en partenariat avec Centrale Nantes. Donc, on a été une promotion de 20 étudiants répartis en quatre groupes et on a travaillé pendant un an au service, même en collaboration avec Léonard autour de ce sujet. On était en quatre sous-groupes et on a eu plusieurs phases dans notre travail. On a eu des phases d'interview, des phases de réflexion, de création. On a même fait des maquettes. Donc, voilà, c'était planifié tout au long de l'année. Et c'était quoi ? Il y avait des grands thèmes, c'est ça ? Comment ça fonctionnait ? Comment vous l'avez imaginé cette année de travail ? Oui, en fait, on a eu un brief de départ de la part de Léonard qui était de se dire comment on va vivre en ville en 2050. Donc, on a d'abord fait une immersion. On a été rencontrer des professionnels. On a interviewé des professionnels du climat, des ingénieurs, des architectes. On a fait un constat qu'il y avait trois grands points qui étaient importants, qui étaient le lien social, le confort thermique et l'optimisation des ressources et des espaces. Donc, à partir de ces trois grands points, on a imaginé quatre échelles de solutions qu'on présente dans ce livre. Et on va rentrer un peu dans le détail. En 2050, plus des deux tiers de la population mondiale vivra en ville. On imagine et on prévoit d'avoir 43 métropoles de 10 millions d'habitants. Voilà le défi face auquel on est confronté. En fait, l'idée, c'est de comment faire en sorte que la ville soit aussi une solution. C'est ça la transition écologique et au réchauffement climatique ? Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire c'est un problème. Et donc, vous, votre objectif, c'est d'en faire une solution ? Oui, je pense qu'il y avait cette volonté de sortir des images tristes qu'on voit régulièrement, que ce soit des inondations, des feux de forêt, des grandes tempêtes ou autres. Et c'est-à-dire, finalement, si on arrive à raccrocher cet enjeu commun à des images positives, peut-être qu'on va donner envie à tout le monde d'aller de l'avant, imaginer des solutions assez simples, faciles à déployer et surtout voir, percevoir des résultats très rapidement. D'accord. Donc, votre objectif, c'est que ce soit opérationnel. C'est-à-dire que, je disais, il faut oser des solutions disruptives. J'aime pas trop ce mot parce que tout le monde l'emploie. Voilà. Il était tellement à la mode qu'il ne l'est plus. Mais oser, quoi. Mais encore, il faut aussi que ce soit applicable. Oui, mais je pense que c'est aussi la force de ce partenariat parce qu'on a d'un côté des professionnels qui sont dans la réalité du terrain. C'est le quotidien. Et puis, on a des étudiants qui souhaitent aussi se projeter dans un avenir relativement proche. leur futur professionnel. Et je pense que c'est là qu'on arrive à identifier des pistes réalistes, faisables. Et ça, c'était un critère extrêmement important pour nous. L'entreprise, le groupe Vinci, c'est une machine à construire des solutions. Joséphine de Gouville, vous avez développé le concept de la ville des saisons. De quoi s'agit-il ? Oui, absolument. C'est un peu la métaphore qui nous a guidés toute l'année. En fait, ça fait écho à ce que vient de dire Etienne aussi. C'est qu'on voulait imaginer une ville qui soit vivante et qui soit cohérente aussi sur les cycles de la vie. Et dans les cycles de la vie, il y a les cycles des saisons qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Mais qu'on oublie parfois quand on vit en ville. C'est des transitions qui se font en douceur. Et on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une ville qui sait s'adapter aussi aux saisons ? Donc c'est cette métaphore, une ville, et aussi qui pousse ses citoyens à s'adapter. En fait, si la ville a des mécanismes qui sont adaptés au cycle, les habitants vont aussi se calquer dessus et repartir dans un processus plus naturel et de transition. Alors Etienne Baudet, il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées qui s'inspirent du biomimétisme. Est-ce que vous, c'était une ligne que vous leur aviez donnée, une sorte de cahier des charges ou c'est venu spontanément dans les travaux ? C'est venu assez naturellement. Ce n'était pas notre angle d'attaque au début. Mais c'est vrai que comme on a fait le lien entre la perception des saisons et donc l'évolution de la nature, de la biodiversité, rapidement en fait, on est allé vers ces solutions qui donnent assez souvent des images et donc des images positives en fait. Parce qu'on aime bien la nature et on a réussi à développer des projets qui, justement, racontent des histoires. Alors on va être un peu plus concret. Par exemple, les façades, les panneaux de façade. On parlait de l'isolation thermique des façades juste avant. Qu'est-ce que vous aviez... Alors là, on est bien dans le biomimétisme. Qu'est-ce que vous avez imaginé proposer ? Tout d'abord, ça fait écho justement à cette idée de saison. Parce qu'on a fait le constat que nos bâtiments, ils sont un peu figés et ils n'évoluent jamais dans l'année, quelles que soient les températures, quel que soit le climat. Donc on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne peut pas habiller nos bâtiments ? Une sorte de caméléon avec des panneaux modulables qui changent au gré des températures. Donc avec des températures très chaudes qui deviennent assez courantes. On va avoir des façades qui s'éclaircissent, comme les façades blanches du sud, des îles qu'on connaît très bien. Et puis quand le climat est plus froid, on peut avoir des peintures thermochromes qui deviennent plus foncées. Donc des façades vivantes, en fait, qui s'adaptent. Donc ça, c'était une première idée, des peintures thermochromes. J'ai vu des biofaçades en micro-algues. J'ai vu des façades végétalisées bioluminescentes. Alors ça, ça existe déjà, toutes les recherches sur la bioluminescence. Ça vous a inspiré ? Oui, et puis en fait, c'est l'idée aussi qu'une façade, elle a plusieurs usages. Elle est là pour protéger, elle est là pour isoler. Elle peut aussi être là pour éclairer la ville. Et donc essayer de multiplier aussi, de réfléchir à une pluralité d'usages dans ce qu'on propose. C'est d'optimiser aussi tous ces matériaux et ce qui nous entoure. Alors il y a une autre proposition, c'est l'hybridation des espaces. C'était quoi l'idée, Étienne Bourdet ? Finalement, on se rend compte que si on a un seul usage dans un lieu, c'est un peu faible. Et donc ce qu'on a cherché à faire, c'est des micro-opérations, des choses extrêmement simples qui vont venir se greffer à la ville existante. Donc il y a des exemples pour ça. Par exemple, réussir à mettre sur une façade ce qu'on a appelé nous un nid. Et donc c'est accrocher en fait un petit module qui sera une fonction additionnelle en fait au bâtiment existant. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin d'espaces de télétravail. On pourrait très bien imaginer une petite cellule de télétravail accrochée à la façade dans une copropriété. Et donc ce sont de petites opérations comme ça, très simples. Alors c'est un imaginaire, mais finalement, on sait qu'on peut le mettre en œuvre. Et donc on voit des images d'ailleurs ici, c'est assez intéressant. On se rend compte qu'on est dans une représentation qui est assez figurative aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à le dessiner. Et ça, on a déjà en interne. Sur les immeubles Haussmann, ça me fait un petit quai. Je vais être honnête avec vous, mais bon, je dois être un peu rétrograde sûrement. Non, mais je pense que justement, il faut finalement susciter l'intérêt et questionner les gens sur de nouveaux usages. Ça nous paraît fondamental. Est-ce que, Étienne Bourdet, les architectes se sont déjà emparés de certaines des idées finalement qu'on voit naître, qui sont nées de cette année de collaboration ? Est-ce qu'il y a des architectes qui se sont déjà emparés, qui commencent à les mettre en œuvre ? Est-ce que vous avez des idées ou des exemples en tête ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions qui ont été identifiées, notamment technologiques, existent et ont été inventées par des start-up qu'on voit passer nous aussi au sein de Léonard ou autres. Donc du coup, il y a déjà des déploiements opérationnels. Après, dans les gens qui étaient mobilisés pour accompagner les étudiants, on avait également des architectes qui justement ont injecté des pistes de réflexion et qui aujourd'hui développent ça dans leurs projets. Donc oui, c'est réel. – Vous avez un exemple en tête ? – L'isolation par exemple des bâtiments par l'extérieur, c'est une nécessité. On sait que 70% de la ville de demain existe déjà aujourd'hui, donc il va falloir travailler sur l'existence, c'est une nécessité. Pour autant, et je pense que ça a été la force des étudiants, ils ont apporté cette dimension multi-usage et aussi peut-être une petite part d'utopie et de rêverie, mais je pense que c'est nécessaire aussi pour donner envie. Et donc, l'isolation d'un bâtiment, ce sont des algues qui captent du CO2, qui émettent de la lumière et donc là, on se rend compte qu'on est dans la ville de demain, c'est un imaginaire. – Par exemple, créer une canopée des villes, faites-moi un peu rêver, ça ressemblerait à quoi une canopée des villes ? – Oui, en fait, c'est assez symbolique ces solutions et c'est aussi l'idée de recréer du lien dans l'espace public parce qu'on a aussi fait le constat avec les interviews qu'on a faites que finalement, l'espace public est parfois délaissé et on avait envie de relier les habitats, de relier les espaces parce que finalement, on a des bâtiments qui existent, qui sont assez indépendants les uns des autres. Et donc, cette idée de canopée, c'était l'idée de relier l'habitat et de créer des passerelles entre les différents espaces privés afin de créer un espace public et de le réhabiliter. – Donc, on imagine, ce seraient des passerelles entre les toits des immeubles, c'est ça ? – Oui, et puis on a aussi réfléchi à l'utilisation de l'espace, on se focalise beaucoup sur l'horizontalité, sur le sol et finalement, on a des villes qui sont hautes. Donc, comment rééquilibrer tout ça ? – Donner aux villes de 2050 les moyens d'accueillir les migrants climatiques, ça aussi, c'est une des pistes de réflexion de ce livre blanc. Décrivez-moi le bâtiment Lego, c'est quoi le bâtiment Lego ? C'était quoi votre idée ? – Ah oui, alors ça, c'était l'idée d'un bâtiment modulable et de pouvoir répondre aussi aux problématiques d'urgence parce que ces questions des migrations climatiques, c'est juste un constat que certaines populations vont devoir bouger avec un habitat qui n'est plus habitable. Et donc, c'est de pouvoir rapidement avoir une solution pour loger des personnes. Et donc, on a tous cet imaginaire du Lego d'imbriquer en fonction du nombre de personnes, des besoins, de la place qu'on a. Et donc, c'est d'imaginer un logement aussi qui peut être fait dans l'urgence, qui est décent et qui peut s'adapter à une pluralité de lieux. – Ça aussi, techniquement, c'est facile. – Oui, c'est facile. – La construction modulaire… – C'est plus une volonté politique qu'il faut. – Oui, je pense, tout à fait, c'est correct. Mais derrière ce que dit Joséphine, il y a aussi finalement transposer cette image et dire aujourd'hui, la ville, elle est un peu statique, c'est-à-dire qu'on met du temps à la transformer, alors que finalement, le phénomène dans lequel on est embarqué, il est réel et il avance, lui. Et donc, finalement, nos solutions, elles sont là pour faire avancer tout le monde de manière assez simple. Je pense que la construction modulaire est un bon exemple. On n'est plus dans des bâtiments qui restent là pendant 2 ans, 200 ans, 300 ans, mais on doit les adapter aux grandes transitions. – Comment on peut récupérer ce livre blanc, le consulter ? – C'est facile, très facile. – Ah, dites-nous. – Très facile, il y a un site internet, le site internet de Léonard, donc c'est leonard.vincy.com, donc là, vous avez accès à toute notre production et notamment ce rapport, mais pas seulement. – On a aussi le site d'Odentia, odentia.com, où le rapport est mis en ligne avec l'explication aussi de la démarche et de notre master qui nous a permis de travailler ce sujet. – Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter ce livre blanc sur la ville en 2050. On passe à Smart Ideas, les vêtements de sport qui se recyclent, enfin qui utilisent de la matière recyclée d'ailleurs. – Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. – Bisous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Aujourd'hui, je vous présente Wakae et sa fondatrice Marie Jagric. Bonjour. – Bonjour. – Ça veut dire quoi Wakae ? – Wakae, ça veut dire rester en Swahili. Et le choix du Swahili, c'est un petit clin d'œil au Kilimanjaro, qui est un des challenges sportifs que j'avais réalisés il y a quelques années. Donc ça se prêtait bien aux vêtements de sport. – Parce qu'effectivement, vous avez décidé de créer une marque de vêtements de sport, Wakae, avec quelle idée ? Et d'ailleurs, c'est tout récent, elle date de quand, la création de la marque ? – Moins d'un an, j'ai lancé en novembre 2020. – Oui. – Et l'idée, c'était de pouvoir réemployer des matériaux pour donner une seconde vie à l'existant et construire des vêtements de sport qui aient un impact écologique le moins important possible. – Alors, ils sont faits de quoi ? – Alors, ils sont faits de bouteilles plastiques. – On a un short, un t-shirt fait de bouteilles plastiques, ok ? – Bouteilles plastiques dont une partie a été repêchée en mer, en rivière ou dans les estuaires. Et finalement, le rendu est exactement le même que celui qu'on peut avoir à partir d'une matière vierge. C'est du polyester au final, c'est la matière privilégiée par les sportifs puisque c'est une matière qui sèche vite, dans laquelle on peut facilement faire du sport. – Comment elle est transformée ? Comment vous passez de la bouteille plastique à un fil pour pouvoir créer des vêtements ? – C'est transformée mécaniquement, donc on travaille avec des associations ou avec des navigateurs ou même des particuliers qui vont aller ramasser des déchets sur les plages ou en mer. Ensuite, on mélange ces déchets récoltés avec les déchets du tri sélectif, on les trie, on isole tout ce qui est bouteilles plastiques en PET, on nettoie, on coupe en petites pastilles de plastique, on fait fondre en granulés et à partir de ces granulés de plastique, on fait un fil qui sera donc un fil polyester qu'on utilise, qu'on peut ensuite tisser ou tricoter pour faire des t-shirts, des shorts, des leggings. – Est-ce que finalement la matière première, c'est-à-dire le plastique que vous allez recycler, est-ce qu'elle est facile à trouver ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a les filières qui existent, il y a ce que vous dites des associations, comment vous managez tout ça ? – On n'a pas de difficulté à trouver de la matière, là où on a un peu plus de difficulté c'est sur la transformation parce que la demande augmente et on est de plus en plus nombreux à vouloir intégrer du plastique recyclé dans nos créations. La matière, il y en a encore, il y en aura encore pour longtemps, la difficulté c'est plus dans la transformation en effet. – Donc ça veut dire qu'il faudrait accélérer le développement de cette filière, si je vous entends bien. – Exactement, moi typiquement je travaille, initialement j'aurais aimé travailler avec des fabricants français et les fabricants que j'ai trouvés pour transformer justement le plastique en fil, je les ai trouvés plutôt en Espagne. – D'accord, parce que les fabricants français, ils avaient trop de demandes. – À l'époque… – Ils ne pouvaient plus ouvrir le carnet de commandes. – C'est ça, j'en connaissais pas. – Bien compris. C'est quoi votre objectif ? Parce que là, pour cette première collection, on va dire, comment vous avez fait ? Il y a eu du financement participatif, c'est ça ? Comment vous avez démarré ? – C'est ça, mon objectif c'est de m'assurer que les vêtements qu'on développe vont trouver leur clientèle et qu'on ne développe pas juste pour se faire plaisir. Donc on a vraiment travaillé en co-création avec toute une communauté de sportifs, notamment des coureurs, parce qu'on a particulièrement développé pour la course à pied, pour développer des tenues qui leur conviennent et qui répondent à leur objectif aussi de performance, qui soit bien adapté en termes de coupe et en termes de détail technique. Et on a aussi fait appel à cette communauté pour financer notre première production en lançant des précommandes avant de nous lancer réellement. – Vous avez pu démarrer avec combien de précommandes ? – Alors on a eu pratiquement 400 tenues précommandées, on avait un objectif de 200, donc on était ravis de pouvoir exploser cet objectif. – Et alors à 3 ans, vous imaginez quoi ? – Alors on imagine donner une seconde vie à un maximum de bouteilles plastiques, l'objectif qu'on s'est fixé c'est 100 000 bouteilles plastiques recyclées dans nos tenues dans les 3 prochaines années. – C'est marrant que vous disiez ça, c'est-à-dire votre objectif c'est le recyclage, c'est pas la vente de vêtements ? – Initialement oui, c'est vraiment ce qui m'a animée quand j'ai lancé le projet, c'était de pouvoir donner une seconde vie à tous les déchets plastiques que je voyais partout dans la nature. – Oui mais enfin l'objectif c'est quand même aussi de créer une entreprise qui dure. – Évidemment, et moi je suis sportive à la base et c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer des tenues de sport qui correspondent aussi à ce que moi je recherchais. – Merci beaucoup, merci Marie Jagric, bon vent à Wakaé. Voilà, c'est la fin de cette émission, à notre Smart Impact dès demain sur les antennes de Bsmart que vous retrouvez évidemment sur les box et d'autres canaux, notamment sur bsmart.fr. Salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada